Ici, dans le Sahed al-Bukhari, qui est un livre provenant de sources soutenant les compagnons et qui ne soutiennent pas la famille du prophète, et on ne peut pas trouver mieux dans les sources uniques, au Hadith 6576, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6590 et 6593, le prophète a dit à ses compagnons qu'ils ne boiront pas de son bassin, le Koutar, car ils vont falsifier la religion, c'est authentique, il dit carrément dans le Bukhari que ses compagnons, ils vont aller en enfer, d'accord, bon, car ils ne vont pas boire au bassin, le Koutar, d'accord, car ils vont falsifier la religion après sa mort, il est incroyable qu'aucun pseudo-sunnite ne cite ses Hadiths authentiques, Pourtant, il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines, dans tous les corpus sunnites, d'accord, le Bukhari, on a fait un chapitre complet, qu'il a nommé le livre des propos édifiants, pourquoi le Bukhari, il a nommé ça le livre des propos édifiants ? Si on prend le Bukhari tom 4, donc c'est authentique, chez les sunnites, regardez ce qu'on va trouver, Regardez, ici, le chapitre du bassin, d'accord, ça c'est le Bukhari, chapitre 81, le livre des propos édifiants, ça veut dire quoi, propos édifiants ? Ça veut dire, le livre des seuses choquantes, c'est choquant, bah oui, tu es sunni toute ta vie, puis tu lis le Bukhari, le livre authentique, c'est tous tes savants, le plus authentique, et tu vois dans le Bukhari que c'est écrit, que des compagnons, ils vont aller en enfer, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas essuyer tes yeux, tu vas regarder de plus près, Tu vas dire que ce n'est pas possible, c'est édifiant ça, c'est vraiment des propos édifiants, d'accord ? Donc dans le chapitre, Beb, Fi, l'Hawd, le bassin, nous t'abandonner le Kawthar, d'accord ? Bon. D'ailleurs, si je prends la surate le Kawthar, regardez ici, regardez, pour ne pas que vous dites, Regardez, ici, regardez, le verset, Allah dit, nous t'avons donné le bassin, d'accord ? D'accord ? Tu vois ? Bon, donc, ça, c'est le Coran, surate le Kawthar, le verset du bassin, bon, Allah, il dit au prophète, nous t'avons donné le bassin, écoutez, Regardez, ici, je vais prendre la surate, le bassin. Ici. Ici, Allah, il dit au prophète, surate 108, il dit au prophète, Au nom d'Allah, celui qui retient sa miséricorde, et celui qui la donne à celui qui lui obéit, Verset 1, alors le verset 1, c'est Bismillah, Bismillah marahim, c'est un verset, donc ça, c'est le verset 2, ok ? Nous t'avons donné, certes, le Kawthar, ils l'ont, ils l'ont traduit par l'abondance. Maintenant, vous, vous allez lire, vous allez penser à l'abondance de biens, l'abondance de richesses, l'abondance de la foi, non ? L'abondance, ici, c'est, nous t'avons donné le bassin de ta famille. Ça veut dire une famille nombreuse. D'accord ? Nous t'avons donné le bassin des Ahl al-Bayt. On t'a donné le bassin de la famille du prophète. Ce bassin-là, ô Mohamed, il t'appartient à toi, et il appartient à tes descendants, et à ta fille Fatima. C'est quoi ce bassin-là ? Ben, le jour du jugement dernier, Allah, il va te donner un bassin qui va, qui va de Jérusalem au Yémen. Son eau, elle est blanche. Elle est plus sucrée que le miel. Tout autour de ce bassin, il y aura des verres en cristal, aussi nombreux que les étoiles. D'accord ? Et ta communauté, le jour du jugement dernier, quand la terre, elle va trembler, quand ta communauté va sortir, quand les gens vont sortir de leur tombe, ta communauté, les vrais croyants, pas les hypocrites, ni ceux qui ont une maladie dans le cœur, les vrais croyants, ils vont se diriger vers ce bassin-là. D'accord ? Et à ce bassin-là, ô Mohamed, ta communauté, les croyants, ils vont trouver ta famille. Il y aura ta femme Khadija, alayhi salam, il y aura ta fille Fatima, alayhi salam, il y aura ton cousin, et ton frère, de lumière Ali, alayhi salam, il y aura Hassan el-Hussein, tes petits-fils, alayhi salam, il y aura les neuf descendants de l'Hussein, les autres imams, ce qui fait douze, jusqu'au dernier, l'imam el-Mahdi, alayhi salam, et ils vont abreuver ta communauté. D'accord ? Fatima et sa mère Khadija, ils vont abreuver les femmes de ta communauté, ils vont leur donner à boire, dans les verres de cristal. Et toi, Mohamed, tu vas donner à boire aux meilleurs hommes de ta communauté. Et Ali, il va dire, il va donner à boire aux hommes qui sont en dessous. Et chaque imam, il va donner à boire aux hommes de sa, de son époque, de sa communauté après toi, au Mohamed. Donc toi, Mohamed, tu vas donner à boire aux compagnons que tu as enterrés à Uhud, les soixante-dix là, aux compagnons dont tu as prié sur eux, et aux compagnons qui, après ta mort, vont rester sur le chemin sur lequel tu les as mis, ta vraie véritable soudna. Tu vas leur donner à boire. Et chaque imam, il va donner à boire aux meilleurs compagnons de son époque. Ali, Hassan, Hussain, Ali Zin Abidi, Mohamed Bakr, Jaffer Sadik, Moussa al-Qadim, jusqu'au dernier. Le Hadi, l'Askari, le Mahdi, jusqu'au dernier. Chacun, il va donner à boire aux meilleurs croyants de son époque. C'est pour ça, Allah, il dit ici, nous t'avons donné la profusion, l'abondance de descendants. Jusqu'à aujourd'hui, dans tous les pays musulmans, il y a des descendants du prophète. D'accord ? Ils sont où les descendants d'Abu Bakr ? Les descendants d'Omar ? Les descendants de Mu'awiyah ? Ils sont où ? Ils sont où ? Montrez-les-moi. D'accord ? Fais les prières et immole. Pour Allah. D'accord ? Inna shani'aka huwal'abtar. Regardez. Inna shani'aka huwal'abtar. Regardez. Et celui qui te hait, O Mohamed, celui qui hait ta famille, celui qui déteste le Koufar, ta famille, ta famille abondante, certes, sera sans postérité, n'aura pas de descendance. Celui qui te hait, O Mohamed, il n'aura pas de descendance. Si vous voulez savoir quels sont les compagnons qu'ils ont aï Mohamed et sa famille, regardez s'il existe encore leur descendance. L'abtar, l'abtar, Inna shani'aka huwal'abtar. L'abtar, ça vient de l'battra. Ça veut dire coupé. Ça veut dire coupé. D'accord ? Le haja, la chose qui est aptar, c'est la chose qui a été coupée. D'accord ? Et le prophète, il dit, lorsque ce verset-là, lorsque cette sonate-là a été révélée, le prophète, les compagnons, ils ont dit, au messager de Dieu, on n'a pas compris. C'est quoi le kawthar ? Kawthar, ça vient de kathir, la profusion, l'abondance. Kawthar, kathir, c'est le même mot. L'abondance, la profusion. L'abtar, ça vient de batra, le fait de couper une chose, de la séparer. D'accord ? Et le prophète, quand il lui a demandé c'est quoi, ça veut dire quoi cette sonate ? Qu'est-ce que ça veut dire kawthar ? Et qu'est-ce que ça veut dire aptar ? Il leur a dit, « Je vous entends, » il dit au compagnon, « Je vous entends dire, taquoulouna, Allahouma salli ala Mohamed, watoumsikou. » Pourquoi je vous entends dire, « Oh Allah, prie sur Mohamed, et vous arrêtez. » Vous ne faites pas, vous ne faites pas la salutation en entier. Vous ne faites pas la salutation en entier. Pourquoi je vous entends faire ça ? Pourquoi vous ne dites pas ma famille ? Pourquoi vous coupez ? Mohamed et vous coupez. Ah, parce qu'il y a le califat. Parce que si vous priez sur Mohamed et la famille de Mohamed, ça veut dire, après Mohamed, c'est sa famille qui va gouverner les musulmans. Et vous, vous voulez faire un coup d'État, vous voulez prendre le califat. Donc, vous dites, « Allahouma salli ala Mohamed » et vous arrêtez. Comme ça, les gens, après, ils vont dire, « Qui ? » « Abu Bakr » et « Omar » « Allahouma salli ala Mohamed » et « Abu Bakr » et « Omar » et « Hukman » et « Mu'awiyah » et « Yazid » c'est ça votre prière. Donc, ils ont dit au prophète, ça veut dire quoi ça ? Le prophète, il leur dit, cette surate-là, le condard, elle a été révélée parce que vous dites, « Allahouma salli ala Mohamed » « Wa tout m'siqo » Vous dites, « Oh Allah, prie sur Mohamed » et vous arrêtez. Vous arrêtez. Ils ont dit, « Ya Rasulullah » « Kaif anu salli alaik » « Oh messager de Dieu, comment devons-nous prier sur toi ? » Il leur a dit, « Dites comme ça » « Allahouma salli ala Mohamed » « Wa ali Mohamed » « Ka ma salli ala Ibrahim » « Wa ali Ibrahim » « Wa barik ala Mohamed » « Wa ali Mohamed » « Ka ma barikta ala Ibrahim » « Wa ali Ibrahim » « Fil alamina innaka hamidun majid » Vous priez comme ça sur moi. « Oh Allah, prie sur Mohamed » et sur la famille de Mohamed. Comme tu as prié sur Abraham et sur la famille d'Abraham. Et « Oh Allah » « Tu mets la baraka, la profusion dans la famille de Mohamed comme tu as mis la profusion dans la famille d'Abraham. » C'est ça la vraie prière. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? 400 ans après la mort du prophète ? Ils ont rajouté « Allahouma salli ala Mohamed wa ali Mohamed wa ala ashabihi » « Oh Allah prie sur Mohamed et sur la famille de Mohamed et sur ses compagnons. » Quand vous priez et vous dites la prière d'Ibrahim « L'Ibrahimiyya » « As-salat l'Ibrahimiyya » « La prière abrahamienne » « Est-ce qu'il y a les compagnons dedans ? » Est-ce que vous dites « Allahouma salli ala Mohamed wa ali Mohamed wa ashabihi ka ma salli ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ashabihi » Il n'y a pas les compagnons dans la prière. Donc pourquoi les imams sunnites dans la khutbah del Jumuha et tout ils rajoutent les compagnons alors que ce n'est pas dedans ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que ces gens-là ce sont ceux qui faisaient la prière sur Mohamed et ils l'ont coupé donc ils sont sans postérité ils n'ont pas de descendance. Hein ? D'accord ? Allah il dit ici celui qui coupe celui qui coupe il sépare Mohamed et la famille Mohamed il n'y aura pas de descendance. Amusez-vous bien. Vous allez voir. Amusez-vous. Amusez-vous avec la religion. Vous allez voir. Amusez-vous bien. Donc ici Bokhari qu'est-ce qu'il nous dit ? Bokhari qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Bokhari Bokhari ici qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit ça. Regardez il nous dit ça. De ces mots nous t'avons donné le Kauthar surat 108 verset 1 Abdullah Ibn Zayyid a dit le prophète a dit patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin le jour du jugement dernier. D'accord ? Et si vous allez voir le hadith des deux points ici hadith taqalayn regardez regardez hadith taqalayn qui est archi authentique je vous l'ai montré tout à l'heure et si vous regardez le hadith taqalayn ici regardez hop qu'est-ce qu'il dit ? Hadith sunnite je suis sur le point je suis sur le point d'être rappelé par Allah et de répondre à cet appel je vous laisse les deux points taqalayn le livre d'Allah et ma famille hein d'accord ? celui qui est doux Allah m'a informé qu'ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent à moi vers le bassin le bassin ah le bassin la famille du prophète les deux points dans le Bukhari hein chapitre 53 les propos du bassin hein donc ici le hadith taqalayn les deux points je laisse le Coran et ma famille qui ne se sépareront pas jusqu'au bassin ça parle du bassin là donc le bassin là il parle de la famille du prophète donc la surat al-qawthar hein elle parle de la famille du prophète c'est ça la profusion al-qawthar hein et le prophète il leur dit quand ce verset là il a été révélé il leur dit patientez jusqu'à ce que vous me rencontrez au bassin patientez avec les deux poids le Coran et ma famille n'allez pas falsifier le Coran et tuer ma famille ma descendance hein patientez même si même si les compagnons hypocrites ils vous torturent même s'ils vous tuent comme Malik ibn Nowayira hein donc Khalid il a coupé la tête et il l'a mis sous la marmite pour faire à manger et il a couché avec sa femme la nuit même hein parce que Khalid ibn Malik ibn comment il s'appelle Malik ibn Nowayira il ne voulait pas donner allégeance à Abu Bakr il ne voulait pas donner l'impôt à Abu Bakr hein Abu Bakr il lui a envoyé l'armée avec Khalid ibn Aglu Walid il lui a coupé la tête il l'a mis sous le chaudron hein et il a couché avec sa femme le soir même hein et les sunnites ils appellent Khalid ils l'appellent l'épée l'épée d'Allah dégainé de son fourreau c'est pas l'épée d'Allah c'est l'épée de Shetan dégainé de son fourreau hein la différence entre ceux qui suivent la famille du prophète et les sunnites il n'y a qu'une seule différence ceux que la famille du prophète ils aiment bien les sunnites ils les détestent d'accord et ceux que la famille du prophète ils détestent les sunnites ils les aiment bien c'est tout c'est ça l'histoire ça se résume à ça hein hein regardez les propos édifiants chapitre du bassin d'accord regardez chapitre du bassin regardez bien nous t'avons donné le confard le prophète a dit patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin d'accord ici hadith 600 6575 qu'est-ce qu'il dit regardez 6575 il dit ça il dit ça d'après euh d'après Abdullah hein le prophète a dit je vous devancerai au bassin et ils ont coupé le hadith comme ça on sait pas on sait pas de quoi ça parle d'accord et là vous avez le hadith 6576 qui suit le hadith qui suit regardez ce qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud celui qui a été tué par Othman parce qu'il a pas voulu donner son courant rapporte que le prophète a dit moi je vous devancerai au bassin des hommes d'entre vous les compagnons seront emmenés puis entraînés loin de moi des hommes parmi vous ils vont être entraînés loin de moi d'accord les compagnons d'entre vous les compagnons bon hein je dirais seigneur dirais-je ce sont mes compagnons seigneur dirais-je ce sont mes compagnons on me répondra tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ on dira au prophète tu sais pas ce qu'ils ont fait tes compagnons après ta mort ils ont falsifié le courant et ils ont tué ta descendance je sais pas ce qu'ils ont fait parce que le prophète il saura pas il le saura que le jour du jugement dernier regarde hein il sait pas qui est-ce qui a fait ça il sait qu'on a fait des choses à sa famille il le sait il nous l'a dit hein mais il y a des compagnons que le prophète il soupçonnait pas qu'ils allaient faire ça hein tu sais pas ce qu'ils ont fait après ton départ c'est pas tes compagnons hein vous voyez ça c'est le Bukhari regardez deuxième page regardez deuxième page il parle du il parle du Koussar c'est un fleuve etc bon hadith 6579 le prophète a dit mon bassin aura une étendue d'un mois de marche son eau sera plus blanche que le lait son parfum plus odorant que le muscle et ses carafes seront comme des étoiles du ciel ce que je vous ai dit quiconque en boira ne sera plus jamais il n'y aura plus jamais soif il n'y aura plus jamais soif d'accord bon hadith 6580 dans le Bukhari toujours d'accord l'envoyé d'Allah a dit l'étendue de mon bassin sera égale à la distance qui sépare Eila de Sanaa d'accord Aliyah Aliyah c'est Jérusalem avant ils l'appelaient comme ça ça s'appelait pas ça s'appelait pas le Quds à l'époque du prophète d'accord ça s'appelait pas l'Aqsa Jérusalem ça s'appelait pas comme ça ça s'appelait Aliyah pourquoi parce que les Romains les Romains ils appelaient Jérusalem Aliyah regardez depuis quand le nom de Mujid Al-Aqsa est apparu la mosquée de Al-Aqsa depuis quand il est apparu à l'époque du prophète ils n'appelaient pas Jérusalem comme ça dans les Hadith voyez dans le Bukhari ils n'appelaient pas Jérusalem comme ça regardez regardez nom de Jérusalem Romaine parce qu'à l'époque du prophète c'est les Byzantins c'est les Byzantins qui tenaient Jérusalem à l'époque du prophète et Omar il est parti les combattre il a libéré les juifs et il a nettoyé le dôme du rocher et il a prié là-bas ils ont appelé l'endroit là la mosquée de Al-Aqsa d'accord ? et on nous a dit la nuit du voyage nocturne le prophète il a voyagé de la Mecque à Jérusalem à Al-Aqsa subhanal-la-di gloire à celui qui a fait voyager de la mosquée de la Mecque vers la mosquée d'Al-Aqsa dont nous avons béni les alentours ça veut dire quoi ? ça veut dire les alentours de Jérusalem ils sont bénis et les alentours de la Mecque ils ne sont pas bénis voilà ça veut dire que Jérusalem elle est meilleure que la Mecque ça, ça a été inventé par les Omeyades la mosquée d'Al-Aqsa elle n'est pas à Jérusalem elle est dans le ciel c'est le Bayt al-Mamur c'est la mosquée des anges elle est juste au-dessus de la Kaaba au septième ciel et le prophète Mohamed il n'est pas monté de Jérusalem il est monté de la Mecque d'accord ? voilà donc ici vous voyez ici vous voyez ici vous voyez voilà ici au hadith 6580 de Bukhari regardez vous voyez le prophète il dit il dit l'étendue de mon bassin sera égale à la distance qui sépare Eliyat Aliyah de Sana au Yémen et Aliyah c'est ça Aliyah Capitona l'empereur romain Adrien fait officiellement de Jérusalem une colonie romaine son nom Aliyah Capitona Aliyah Aliyah vous voyez Jérusalem elle ne s'appelait pas le Quds elle ne s'appelait pas elle ne s'appelait pas l'Aqsa elle s'appelait Aliyah à l'époque du prophète vous retrouvez ça dans les hadiths de Bukhari et vous retrouvez ça dans les hadiths de l'imam Malik le Muatta regardez le cours il s'appelle il s'appelle l'imam el-Mahdi mais avant de rentrer dans les détails sur les signes de la fin des temps qu'est-ce qui va se passer il faut bien que je vous parle du passé c'est un peu long c'est un peu long mais il faut bien que vous connaissiez le passé si je ne vous parle pas de tout ça vous allez regarder mes cours avec déjà à l'avance des visions erronées dans votre tête vous n'allez pas comprendre donc je suis obligé de revenir à l'origine et c'est long c'est normal c'est long le cours il parle de la famille du prophète des douze imams de l'imam el-Mahdi mais je suis obligé de vous montrer comment la religion elle a été falsifiée pour ensuite vous expliquer les signes de la fin des temps si vous ne connaissez pas l'origine le passé vous n'allez pas connaître l'avenir ce n'est pas possible je suis obligé de faire ça obligé c'est très long je sais il y a tellement de choses à dire mais c'est la vérité regardez ici ici il y a ça que je voulais vous montrer et il y a ça voilà ici ici on a le Muwatta de l'imam Malik c'est le plus ancien rapporteur chez les sunnites d'accord on a le Muwatta de l'imam Malik c'est le plus ancien rapporteur chez les sunnites et on a ce hadith là ici ça je veux le garder ça je veux le garder comme ça et on a ce hadith là regardez 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 hadith numéro 17 Abu Reira a rapporté le récit suivant je me rendis au mont où est-ce que où est-ce que Allah il a parlé à Moïse d'accord bon les ulama ont dit qu'il s'agit du mont où Dieu avait adressé la parole à Moïse bon et j'ai rencontré Ka'b le rabbin Ka'b l'Ahbar j'ai rencontré Ka'b l'Ahbar donc Abu Reira il est parti au mont où Allah il a parlé à Moïse bon Abu Reira il n'est jamais sorti d'Arabie Saoudite d'accord bon ça veut dire le mont là il n'était pas au Sinaï il était en Arabie le mont où Allah il a parlé à Moïse il est en Arabie au nord de l'Arabie dans la cité de Madiane d'accord on l'appelle Jabal el-Louz le mont des Amandes d'accord bon il est au sud d'Israël et de la Jordanie d'accord juste à la frontière d'accord bon donc Abu Reira il est parti parce que Médine regardez je vous le montre regardez carte donc vous avez vous avez vu que Jérusalem romaine elle s'appelle Alia n'oubliez pas ça d'accord où est-ce qu'il est non n'oubliez pas ça de Jérusalem romaine voilà l'empereur romain Adria a fait officiellement de Jérusalem la colonie romaine et son nom c'est Alia d'accord si on clique ici voilà Alia Capitona regardez Alia Capitona d'accord bon c'est le nom donné à Jérusalem par l'empereur romain donc à l'époque des compagnons elle s'appelait Aelia ilia en arabe en arabe on dit ilia et en romain on appelle ça Alia d'accord regardez bien c'est Jérusalem d'accord son nom Aelia vient du nom gentil d'origine d'Adrien Alius Alius c'est un empereur romain il a appelé la ville Alia d'accord lui là Aeli d'accord ilia en arabe d'accord regardez en 638 après la conquête musulmane le calife Omar conserve ce nom regardez regardez je vous mens pas en 638 après la conquête musulmane lorsque Jérusalem elle est devenue musulmane le calife Omar conserve ce nom sous la forme de ilia regardez ilia vous allez me dire ouais mais un abad ici là regardez vous allez me dire ouais mais un abad ça c'est dans wikipédia oui je vais vous montrer dans les hadiths de Mouatta regardez regardez alors comment il s'appelle à Borera il est parti visiter la montagne où est-ce que Dieu il a parlé à Moïse au nord de l'Arabie bon et il a rencontré Kable Rabba le moufti de Omar Kable Rabba c'était le moufti de Omar d'accord oh un abad c'est grave ce que tu dis là Moufti de Omar Kable Rabba oui c'est dans les livres c'est dans les hadiths tout ça c'est écrit dans les hadiths en arabe et en français d'accord regardez bon donc il est parti visiter à Borera et il a rencontré Kable Ahbar là-bas il dit je m'assis avec lui il me parla de la Torah à Borera il dit Kable Rabba il commençait à me dire des trucs sur la Torah et je lui parlais au sujet de l'envoyé d'Allah moi je lui ai dit on est des hadiths on échangeait nos sources moi je donnais à Kable Rabba des hadiths et lui il me donnait la Torah d'accord bon entre autres eux s'achèrent comme hadiths que j'ai donné à Kable Rabba je lui ai dit l'envoyé d'Allah a dit le meilleur jour où le soleil se lève est le jour du vendredi car c'est le jour où Adam il a été créé et il est descendu du paradis Dieu il revint vers lui et le jour où il mourut aussi l'heure suprême de la fin des temps n'arrivera qu'un vendredi ça c'est Abou Rera il est en train de donner des hadiths à Kable Rabba d'accord et chaque bête pétra l'oreille etc 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 et en ce jour il y a il y a l'heure où tous les musulmans rencontrent en priant se rencontrent c'est la prière du vendredi Jumu'a regardez et je répliquais non plus tôt tous les vendredis Ka'b lit alors la Torah à Abou Rera et il lui dit l'envoyé de Dieu sur lui la paix a dit vrai l'envoyé d'Allah a dit vrai ça veut dire Abou Rera il est en train de rapporter des hadiths du prophète à Ka'b le rabbin pour les authentifier pour voir si le prophète il a dit la vérité et Ka'b il disait ouais c'est vrai dans la Torah il y a aussi ça on a encore ça et ça c'est le mot à ta de l'imam malik regardez que vous disiez pas que je suis en train de vous mentir regardez pour ceux qui lisent l'arabe regardez alors je laisse pour ceux qui lisent l'arabe d'accord bon après vous avez ça vous avez ça Abou Rera poursuivit son récit c'est le même hadith en retournant du mont lorsque je suis parti visiter le mont au nord de l'Arabie où est-ce que Dieu a parlé à Moïse j'ai rencontré Ka'b le rabbin on a échangé nos sources Ka'b le rabbin a authentifié certains hadiths du prophète ensuite je suis retourné à Médine d'accord en retournant j'ai rencontré Basra Ibn Abi Basra al-Rifari un homme de la tribu de Rifar la tribu de Abu Dar al-Rifari le célèbre compagnon radiyallahu anhu d'accord lui ouais je peux dire ça non qui me demanda d'où viens-tu il dit Abou Rera d'où tu viens là et Abou Rera lui dit je viens du mont où est-ce que Allah a parlé à Moïse écoutez il répliqua la tribu de Abou Dar al-Rifari elle était connue elle était très connue pour être des gens qui disent la vérité en face ils n'ont pas peur de mourir d'accord lorsque Abou Dar al-Rifari de la tribu de Rifar il est venu vers le prophète il lui a dit oh messager de Dieu je suis venu pour attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohamed est son messager d'accord il dit à Abou Dar ouais mais si tu repars dans ta tribu et tu leur dis que tu es musulman que tu suis Mohamed ils vont peut-être vouloir se retourner contre toi et Abou Dar il dit oh messager d'Allah je suis le chef de ma tribu si je rentre dans l'islam ils vont tous rentrer et c'est ce qui est arrivé ils sont tous rentrés bon Abou Rera ici il dit lorsque je suis tapoté parce que ça va buguer Abou Rera ici il dit lorsque je suis revenu du mont j'ai rencontré un homme de la tribu de Rifar d'accord il s'appelle Abib Basra le Rifari la tribu d'Abou Dar qui me demanda d'où viens-tu et Abou Rera il lui dit je répondis du mont où est-ce que Dieu a parlé à Moïse d'accord il répliqua si je t'avais rencontré là avant de le quitter je ne serais pas sorti l'homme de la tribu de Rifar il a dit à Abou Rera Wallah s'il savait que tu aurais été au mont alors qu'on n'a pas le droit d'aller le visiter d'accord va dans le mont où l'âge Gabriel il a parlé au prophète Mohamed d'accord va là-bas pourquoi tu ne vas pas au mont de la Mecque d'accord et il lui dit si en sortant de chez moi j'avais su que j'allais te rencontrer revenant du monde je ne serais pas sorti pour ne pas voir ta tronche d'accord écoutez je ne serais pas sorti et après il lui dit j'ai entendu le messager d'Allah dire on ne sangle pas ses montures on ne scelle pas ses montures que pour se rendre à ces trois mosquées on n'a le droit de visiter que trois mosquées on n'a pas le droit de faire des visites pièzes ailleurs écoutez la mosquée sacrée de la Mecque d'accord la mosquée de Médine d'accord et la mosquée d'Iliya à Jérusalem regardez et c'est faux Allah on n'a pas le droit de visiter la mosquée de Jérusalem c'est interdit regardez ou la mosquée sacrée de Jérusalem le rapporteur a douté regardez le rapporteur a douté sur la troisième mot sur la troisième mosquée le rapporteur a douté il n'y a pas Jérusalem Allah il n'y a pas Jérusalem vous ne vous rendez pas compte alors il a dit le prophète il a dit vous avez le droit de visiter la mosquée de la Mecque la mosquée de Médine et vous n'avez pas le droit de visiter le mont et la mosquée de Jérusalem et Jérusalem c'est ça que c'était écrit c'est ça et lui il a rajouté il y a la ville romaine Jérusalem et il dit le rapporteur a douté a douté s'il avait dit il y a en vérité qu'est-ce qu'a dit le prophète il a dit vous avez le droit de visiter trois mosquées la mosquée de la Mecque la mosquée de Médine et la mosquée de Koufa la mosquée de l'imam Ali en Irak et eux ils ont remplacé la mosquée de Koufa en Irak ils ont remplacé la mosquée de Koufa en Irak par Jérusalem et après ils ont inventé un petit pèlerinage en Jérusalem alors que le prophète n'a jamais fait le petit pèlerinage en Jérusalem de où vous ramenez ça la Umrah en Quds tout a été falsifié ils ont tout falsifié tout voyez et câble le rabbin câble le rabbin ça c'est après et câble le rabbin c'était le moufti de Omar celui qui celui qui authentifiait les hadiths du prophète c'était le moufti de Omar regardez ici regardez toujours le mot attend de l'imam Malik lui c'est c'est le moufti de Médine il est jamais sorti de Médine donc il est né dans la ville du prophète c'est un descendant des Ansar il est de la troisième génération l'imam Malik regardez ce qu'il dit regardez ce qu'il dit il dit il dit ici regardez Atta Ibn Yasser a rapporté que câble le rabbin câble l'ahbar vint de la Syrie accompagné de cavaliers qui étaient en route ils trouvèrent de la chair d'un animal chassé et câble leur autorisa d'en manger ils étaient en pèlerinage les compagnons sont partis en pèlerinage à la Mecque et on n'a pas le droit de manger de la viande qui a été chassée dans le courant c'est interdit d'accord pendant le pèlerinage c'est interdit d'accord et donc câble le rabbin c'était le c'était le chef des pèlerins d'accord et ils avaient faim et ils sont passés par une tribu qu'ils avaient de la viande qu'ils avaient chassée et câble il leur a autorisé il leur a fait une fêtoie il leur a dit mangez-en ils lui ont dit on n'a pas le droit dans le courant c'est écrit c'est écrit qu'on n'a pas le droit de manger de la nourriture qui a été chassée lorsqu'on vient du pèlerinage oh vous les croyants ne mangez pas de la viande qui a été chassée alors que vous êtes en état de sacralisation du pèlerinage le verset il est là il existe et lui il leur a dit non non moi je vous fais une fêtoie mangez-en donc ils ont mangé d'accord et regarde alors passé par des gens ils étaient en ihram en état de sacralisation qui ont consulté pour la viande d'un animal chassé qui a été mangé par des gens en ihram qui viennent du pèlerinage il leur ordonna de la manger câble le rabat il leur a dit mangez-en abou Reira poursuivit en disant puis je me rendis chez Omar ibn al-Khattab abou Reira il est parti voir Omar à Médine et je lui ai rapporté ce que Kaab avait fait Kaab le rabat je lui ai dit il nous a fait manger de la viande qui a été chassée alors que dans le Coran c'est écrit ne mangez pas de la viande chassée alors que vous êtes en état de sacralisation regardez ce qu'a fait Omar d'accord abou Reira poursuivit en disant puis je me suis rendu sur Omar ibn al-Khattab à Médine et je lui ai rapporté ce qui a été fait par Kaab et il me demanda que leur as-tu ordonné de faire Omar il sait qu'on n'a pas le droit de manger de la viande qui a été chassée c'est écrit dans le Coran et Omar il sait qu'abou Reira il connait le verset et Omar il dit à Abou Reira qu'en Kaab il leur a autorisé qu'en Kaab le rabat il les a autorisés à manger de la viande chassée qu'est-ce que tu as fait tu leur as dit tu leur as dit de ne pas en manger regarde et Omar il dit que leur as-tu ordonné de faire et Abou Reira il dit j'ai répondu je leur ai dit de la manger et Omar dit si tu leur avais dit autre chose je t'aurais battu je t'aurais frappé tu dois obéir à Kaab le rabat Anta ibn Yasar a rapporté que Kaab l'Ahbar Kaab le rabat vint de la Syrie accompagné de cavaliers qui étaient en route ils trouvèrent de la chair d'un animal chassé Kaab leur autorisa d'en manger Kaab leur autorisa d'en manger Anta continue arrivé chez Omar ibn al-Khattab à Medine durant son califat ils lui rapportèrent ce qui a été fait ils lui ont dit oh Omar tu as désigné Kaab le rabat comme émir des croyants et Kaab il nous a fait manger de la viande chassée alors qu'on était en pèlerinage en état de sacralisation en Iharam regarde ce qu'il a fait regardez ce qu'il dit Kaab regardez ce qu'il dit Omar regardez arrivant à Medine chez Omar l'Ukhtab il lui rapporte ce qui a été fait Omar demandant qui vous a autorisé de manger de la viande qui provient de la chasse qui est-ce qui vous a autorisé qui est-ce qui vous a fait une fête regardez 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 Kaab leur a fait une fête comme quoi ils peuvent manger la viande de la chasse voyez il leur a fait une fête et Kaab c'était le moufti de Omar d'accord Omar il leur dit qui est-ce qui vous a autorisé d'en manger il répond pour dire c'est Kaab le rabbin Omar reprit ainsi Omar il a dit ça ainsi je vous le commande à la tête de votre troupe je l'ai désigné comme émir de votre troupe jusqu'à ce que vous retourniez si vous aviez désobéi à Kaab le rabbin et vous aviez obéi au Coran je vous aurais fouetté voilà et ça c'est dans le mou à ta de l'imam Malik en arabe et en français et après Kaab il leur a fait manger des sauterelles regardez peu après étant en route à la Mecque cette troupe tomba sur une lignée de sauterelles et Kaab lui proposa d'en manger il a dit attrapez les sauterelles et mangez-en d'accord de retour chez Omar ils ont dit Kaab le rabbin ton moufti il nous a fait manger des sauterelles d'accord et de retour chez Omar la troupe la troupe a rapporté à Omar ce que Kaab leur a dit et Omar s'écria à Kaab qui t'a porté à leur autoriser de manger des sauterelles qui est-ce qui t'a dit de leur dire qui est-ce qui t'a dit de faire manger des sauterelles aux compagnons du prophète qui et Kaab il répond il lui répond ces sauterelles ne sont que des sauterelles qui viennent de la mer c'est des sauterelles maritines Romain lui demanda qui te l'a dit que c'est des sauterelles qui viennent de la mer parce que ce qu'il y a dans la mer chez les sunnites tout ce qui vient de la mer on a le droit de le manger et Kaab il le sait ça il a dit ça vient de la mer et chez vous les sunnites tout ce qui vient de la mer vous avez le droit de le manger d'accord et Omar il lui dit qui est-ce qui t'a donné ça qui est-ce qui t'a dit ça que c'est des sauterelles maritimes Romain lui demanda qui te l'a dit que c'est des sauterelles maritimes Kaab le rabbin répond ô prince des croyants par celui qui tient mon âme entre sa main entre ses mains elles ne sont que des parties d'une baleine qui ne sont trouvables que deux fois par an dans la mer il lui a dit les sauterelles ces sauterelles là ils viennent de la mer ils sortent ils sortent de la baleine deux fois par an deux fois par an les baleines ils ont des sauterelles qui sortent de leur dos et on a le droit de les manger parce qu'ils viennent de la mer voilà c'est ça qu'on a c'est ça nos livres c'est ça les livres sunnites voilà c'est ça regardez ici tout à l'heure afin que vous ne disiez pas qu'Anabad il est hors sujet d'accord il nous parle des douze imams descendant du prophète après il nous ramène Kabe le rabbin après il nous ramène Jérusalem comme quoi on n'a pas le droit de la visiter nous les musulmans on n'a même pas le droit de l'habiter donc le conflit palestinien il faut se plaindre à Omar à Abu Rehra et à Kabe le rabbin c'est eux qui ont créé le conflit palestinien il n'y aurait pas lieu d'être si Omar il avait dit aux musulmans d'aller habiter au Vatican il y aurait une guerre actuellement entre les musulmans et les chrétiens les musulmans ils diraient c'est notre terre à nous c'est notre troisième lieu saint parce que le prophète il a dit visitez trois mosquées visitez la mosquée de la Mecque visitez la mosquée de Médine et visitez la mosquée du Vatican donc le Vatican c'est aux musulmans mais comme comme le prophète a dit chez les sunnites ce qui a été falsifié et je suis en train de vous le prouver là maintenant le prophète il a dit quoi ? il leur a dit quoi ? aux sunnites vous avez le droit de visiter trois mosquées la mosquée de la Mecque la mosquée de Médine et la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem alors que la mosquée de l'Aqsa elle n'existait pas à l'époque du prophète comment le prophète il va leur dire visitez la mosquée de l'Aqsa alors qu'elle n'existait pas encore regardez regardez alors que la mosquée de Koufa à l'époque du prophète elle existait c'est la mosquée des prophètes la mosquée de Koufa d'accord ? Noé a prié là-bas à Koufa en Irak Abraham a prié là-bas parce qu'Abraham il vient d'Irak de Ur tous les prophètes ils ont prié à Koufa d'ailleurs le prophète quand il est monté au ciel quand il est monté au ciel il est parti de la Mecque il est parti à la mosquée de Koufa il l'a visité il a prié de Urk'at là-bas il y a une stesse c'est écrit ici le prophète a prié de Urk'at lorsqu'il est monté au ciel ensuite il a été à Jérusalem et Gabriel il lui a montré il lui a dit regarde c'est ici qu'on a coupé la tête au prophète Jean-Baptiste c'est ici que Jésus a été trahi c'est ici il lui a montré tous les endroits où ils ont tué des prophètes là-bas à Jérusalem d'accord bon ici 6 stops mosquée et l'Arsa hop regardez vous allez tomber sur ça c'est pas ça la mosquée et l'Arsa c'est celle-là la mosquée et l'Arsa c'est ça d'accord c'est à côté du dôme du rocher c'est à côté de là c'est juste à côté on voit un petit bout là-bas regardez ici regardez on voit un petit bout voilà ça c'est la mosquée et l'Arsa vous voyez ici vous voyez un petit bout de la mosquée et l'Arsa ici elle est pas loin elle est à côté d'accord bon alors mosquée et l'Arsa patrimoine mondial de l'UNESCO début de la construction avant 680 juste avant 680 à l'époque à l'époque à l'époque à l'époque du calife Omeyad Abdelmalik Ibn Marwan le fils de Marwan Ibn Hakam Ibn Al-Wazer celui que le prophète a appelé le lézard fils de lézard c'était un Omeyad d'accord bon vous voyez bon alors on va y aller voir regardez la mosquée d'Arsa et la plus grande mosquée de Jérusalem elle a été construite au 5 6 7ème siècle sur le mont du temple elle fait partie avec le dôme du rocher d'un ensemble de bâtiments religieux construits sur l'espanade des mosquées d'accord selon la tradition musulmane le deuxième calife Omar Ibn Al-Khattab a commencé à bâtir la mosquée en 637 d'accord et ils ont rajouté à l'emplacement sacré où le prophète Mohamed se serait levé au ciel dans le voyage nocturne c'est qui qui a construit la mosquée c'est Omar il a mis un grillage il n'a pas construit la mosquée d'accord il n'a pas construit c'est les Omeyad qu'ils ont construit le premier bâtiment de la prière de l'Aqsa a été érigé en 637 le prophète il est mort en 632 d'accord et reconstruit et agrandi par le calife Omeyad Abdel Malik Ibn Marwan je vous l'ai dit la mosquée elle n'existait pas à l'époque du prophète depuis quand une mosquée elle est bâtie chez les juifs avant le prophète ça veut dire avant ça veut dire avant Moïse et tout il y avait des mosquées les mosquées elles sont apparues quand ? après le prophète ou avant le prophète ? mesjid mesjid ça veut dire l'endroit où on se prosterne alors ils vous ont ils vous ont falsifié le Coran et si on va à la surat l'isra je pense que c'est la 17 ouais c'est la 17 si vous allez à la surat l'isra la surat numéro 17 dans le Coran vous allez trouver ça gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohamed de la mosquée Al-Haram de la mosquée de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles c'est lui vraiment bon Allah a béni l'alentour de la mosquée d'Al-Aqsa bah oui il l'a béni pour moi parce qu'elle est au ciel c'est la mosquée des anges au 7ème ciel Allah il a fait voyager le prophète Mohamed de la mosquée de la Mecque à la mosquée du 7ème ciel pour lui montrer les merveilles de sa création du ciel sur la terre et toute la création tous les degrés les 7 cieux et les 7 terres regarde ce que j'ai créé et ils ont changé la mosquée céleste par la mosquée de Jérusalem et à Bouréa il allait visiter le mont où est-ce que Allah il a parlé à Moïse et il a rencontré un musulman un sahabé il lui a dit d'où tu viens il lui a dit je viens du mont il lui a dit si je savais que j'allais te croiser que tu allais revenir du mont je ne serais pas sorti de chez moi et il lui a dit le prophète il a dit on ne visite que 3 mosquées la mosquée de la Mecque la mosquée de Médine et la mosquée de Koufah en Irak et eux ils ont changé la mosquée de Koufah par la mosquée Alia ilia en arabe du nom d'un empereur roumain c'est magnifique et ici toujours dans le Mouattah parce qu'on parlait du bassin n'oubliez pas on parlait du bassin toujours dans le Mouattah ici on a un hadith on rapporte que Abu Nadra l'esclave de Omar Ibn Ubaidillah que l'envoyé d'Allah a dit hadith 1004 dans le Mouattah c'est parti visiter les martyrs de Uhud les 70 compagnons qui sont morts à la bataille d'Uhud et c'est le prophète qui les a enterrés il a prié sur eux et avant de mourir Allah il a dit au prophète va les visiter et dis leur que tu vas bientôt les rejoindre ça c'était à la fin de la vie du prophète Allah il lui a dit va visiter les martyrs d'Uhud l'ange Gabriel il est descendu et il a dit au prophète Mohamed il lui a dit Allah t'as demandé t'as dit d'aller visiter les martyrs d'Uhud les 70 de la bataille d'Uhud et dis leur que tu vas les rejoindre et le prophète il est parti avec lui il y avait Abu Bakr d'accord et donc l'envoyé d'Allah a dit aux martyrs d'Uhud ceux-ci je me tiens responsable pour eux je suis témoin ceux-là il dit à Abu Bakr Abu Bakr il était avec lui le prophète il dit à Abu Bakr ceux-là je suis témoin de leurs actes pourquoi tu es témoin parce qu'ils ont vécu à mon époque et j'ai vu que c'était des bons croyants et j'ai vu dans la bataille comment ils allaient ils fonçaient en avant donc je sais que je suis témoin que c'est des bons croyants d'accord donc le prophète il dit ceux-ci je me tiens témoin pour eux Abu Bakr dit nous sommes pas leurs frères nous avons combattu comme ils ont fait on a fait comme eux on a prié on a jeûné on a fait la bataille comme eux pourquoi eux tu es témoin de leur bon comportement et nous non regardez ce qu'il dit le prophète regardez ce qu'il dit le prophète nous avons combattu comme ils l'ont fait l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix dit lui répondu à Abu Bakr certainement c'est vrai mais j'ignore ce que vous arrivera après mon départ je ne sais pas ce que vous allez faire je ne sais pas ce que vous allez faire après ma mort hein je ne sais pas ce que vous allez faire après ma mort vous allez falsifier l'islam vous allez falsifier le courant vous allez tuer ma famille ma descendance hein hein Abu Bakr se mit à pleurer et il continua ainsi serons-nous vivants après toi au messager de Dieu est-ce qu'après toi on sera vivant hein vous allez falsifier voilà le hadith en arabe il est là pour ceux que ça intéresse ok bon tout ceci pour vous donner un dernier hadith comme quoi ce que je dis c'est authentique on vient dans le Mouatta volume 2 ça c'est le volume 2 et ici au hadith numéro 1756 ici en arabe d'accord d'accord temps en temps je l'ai en français pour vous montrer bon Abu Bakr il est rentré durant son califat il est rentré chez sa fille Aïcha et il a vu une femme juive Aïcha elle était malade elle se plaignait d'être malade elle se plaignait du mauvais oeil Aïcha elle se plaignait du mauvais oeil et Abu Bakr il est rentré chez sa fille pour la visiter et il a vu une femme juive en train de lui faire des incantations d'accord avec le Talmud avec le Talmud Aïcha d'accord et son père Abu Bakr il a entendu le Talmud en hébreu et il a dit à la femme juive fais lui plutôt la ruqia avec le livre d'Allah c'est mieux d'accord il ne parlait pas du livre d'Allah le Coran parce que la femme juive elle ne connait pas le Coran il lui a dit fais lui avec la Torah fais lui des incantations avec la Torah pas avec le Talmud pourquoi parce que la Torah elle vient de Dieu et le Talmud il vient des rabbins d'accord Amra ibn Abdurrahman a rapporté que Abu Bakr était rentré chez Aïcha et il l'a trouvée plaignante une juive l'exorcise en Abu Bakr lui dit exorcise-la selon le livre de Dieu le plus ancien rapporteur sunnite bon donc vous avez vu que le prophète il est parti à Uhud voir les combattants qui sont morts qui sont enterrés là-bas d'accord il est parti les visiter et ici on revient à Bukhari d'accord et il a dit au martyre de Uhud les 70 dont son oncle Hamza le chef des martyres d'accord le prince des martyres le maître des martyres et le prophète dans le mot de l'imam Malik il a dit cela je me tiens témoin pour eux il a dit Abu Bakr le prophète il a récité le salut il les a salués il s'est retourné vers Abu Bakr il leur a dit eux là qui sont enterrés je suis témoin pour eux je serai leur avocat le jour du jugement dernier d'accord mais pas toi toi je serai pas ton avocat parce que je sais ce que tu vas faire tu vois toi et Omar et Abu Bakr il dit on sera vivant nous on a prié comme eux on a jeûné comme eux on a fait la guerre comme eux on a donné le monde comme eux pourquoi t'es pas témoin pour nous Abu Bakr il sait pas ce qu'il va faire à la mort du prophète pourquoi parce que Aïcha elle avait pas encore fait son plan avec Omar comme quoi il allait être le premier calife quand ils sont partis chercher son père Abu Bakr il était à la Mecque son père Abu Khouhafa il était vieux quand Abu Bakr il est devenu calife il a dit il a envoyé il a envoyé des compagnons à la Mecque il a dit aller chercher mon père pour qu'il vienne s'installer à Médine à côté de moi il s'appelait Abu Khouhafa ils sont partis à la Mecque et ils ont dit ils sont partis voir son père il était vieux ils lui ont dit on est venu te chercher pour t'installer à Médine il leur a dit qui est-ce qui vous a dit ça ils lui ont dit ton fils parce que son fils il calculait pas c'était des pauvres avant bon ils lui ont dit ton fils ils lui ont dit comment ça mon fils il a dit ouais il est calife ils lui ont dit Amir Moumé Khalifat Rasulullah il nous a dit il leur a dit comment ça Khalifat comment ça le calife du prophète il nous a dit ça il ne les a pas cru Allah il leur a dit mon fils calife mais ça va pas il ne les a pas cru Allah il ne les a pas cru c'est une farce il leur a dit mon fils calife à la Mecque on fait partie des dernières tribus à la Kulele les tribus de Clochard moi je mangeais des mouches chez les Omeyades j'étais obligé de manger des mouches on n'est pas une tribu noble comment mon fils il va devenir calife tu m'aurais dit les Omeyades ou les Benou Hashim tu m'aurais dit ça d'accord mais nous les gueux on est des gueux nous on est en guenis vous voyez ici qu'est-ce qui dans le Bukhari là regardez ici voilà ici là on est dans le Bukhari Tom 4 on est en train de parler du bassin on a peur regardez on est en train de parler du bassin regardez on a ici nous t'avons donné le Kofar je vous l'ai dit tout ça d'accord et ici Hadith 6576 le prophète il dit moi je vous devancerai au bassin des hommes d'entre vous seront amenés puis entraînés loin de moi Seigneur dirais-je ce sont mes compagnons on me répondra tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi et ici dans le Mouatat de Malik vous voyez que le prophète il est parti visiter les morts de Uhud et il leur a dit il y a des à Boubaker ceux-là je suis témoin d'eux je suis témoin de leur bonne conduite et à Boubaker il lui dit et moi aussi t'es témoin moi aussi t'es témoin et le prophète il lui dit non toi je suis pas témoin pourquoi t'es pas témoin bah parce que je sais pas ce que tu vas faire après ma mort je peux pas être témoin pour toi après ma mort parce que je serai pas là tu vas me falsifier ici dans le Mouatat de Malik ici d'accord hein hein euh certainement mais j'ignore ce qui vous arrivera après mon départ à Boubaker il se mit à pleurer et il continua et il dit serons-nous vivant après toi au messager d'Allah bah ce que vous avez ici c'est exactement ce que vous avez ici et que le Bukhari a pas rapporté il l'a caché pourquoi ? parce que dans le Hadith il y a le nom d'Abu Bakr donc le Bukhari a mis mes compagnons voilà d'accord ? bon tout ce que je vous ramène là c'est des corpus sunnitas d'accord ? bon ici ici regardez ici on est 6582 Hadith dans le Bukhari le prophète il nous dit il nous dit regardez ce qu'il nous dit il nous dit des hommes d'entre mes compagnons viendront vers moi au bassin il y aura moi et ma famille je vous les montrer dans la surat Al-Kawthar mais à peine les aurais-je reconnus ah reconnus ah il va les reconnaître à peine les aurais-je reconnus d'accord ? qu'on les éloignera de moi on les éloignera de moi et moi je dirai ce sont mes compagnons ce sont mes compagnons je suis témoin pour eux je suis témoin pour eux m'écrirai-je et on me répondra tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ c'est exactement le même hadith qu'on a là où le prophète il a dit à Abu Bakr je ne serai pas témoin pour toi pourquoi le Bukhari il a caché le nom d'Abu Bakr pourquoi ? hein ? hein ? hadith 6583 de le Bukhari le prophète dit je vous devancerai au bassin quiconque passera près de moi au bassin il boira et quiconque il boira ne sera plus jamais altéré il n'y aura plus jamais soif il arrivera des gens que je reconnaîtrai et qui me reconnaîtront des compagnons mais ensuite on nous sépareront on sera séparés les uns des autres d'accord ? hadith 6584 de le Bukhari d'accord ? de le Bukhari hein ? suivant Abu Saïd il a dit il faut ajouter au hadith où le prophète a dit je dirai ce sont les miens on me répondra tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ je dirai arrière arrière à ceux qui ont changé après moi à ceux qui ont falsifié la religion après moi arrière à ceux qui ont falsifié la religion après moi d'accord ? bon euh celui-ci non ? on l'a fait celui-là ? ouais non celui-ci on l'a fait alors on continue dans le Bukhari dans le Bukhari hadith 6585 l'envoyé d'Allah a dit au jour de la résurrection il viendra vers moi un groupe de mes compagnons qu'on éloigneront qu'on éloignera du bassin ils ne boiront pas du bassin de ma famille ils ne boiront pas d'accord ? seigneur dirai-je ce sont mes compagnons et on me répondra ne sais-tu donc pas me répondra-t-on ce qu'ils ont fait après ton départ ils sont retournés en arrière en marchant en reculant ça veut dire quoi marcher en ça veut dire quoi ils sont retournés en arrière en marchant en reculant hein ? regardez en arabe on dit hein ? alors euh je ne sais pas si je vais trouver quelque chose parce que je ne me souviens plus du verset euh je ne sais pas attendez à deux minutes en même temps je me repose c'est épuisant c'est épuisant bref tourner en arrière ça veut dire vous êtes revenu à l'époque de l'ignorance vous avez falsifié le courant vous avez marché à reculons moi je vous ai ramené à un point et quand je suis mort vous êtes revenu où vous étiez au début la mécréance d'accord bon 6586 bohari d'accord le prophète a dit il arrivera vers moi au bassin des hommes d'entre mes compagnons on les écartera de moi je dirai seigneur dirai-je ce sont mes compagnons ne sais tu pas on me répondra ne sais-tu donc pas répondra à la ce qu'ils ont fait après ton départ ils sont retournés en arrière en marchant en reculant d'accord si on utilise ma méthode d'authentification vous voyez comment on authentifie un hadith on ramène le coran on ramène toutes les sources puis on vous dit regarde ça c'est ça là ils ont coupé ça là ils ont enlevé le nom là ils ont mis ça là ils ont rajouté ça là ils ont fait ça là ils ont fait ça et après tout est clair bon c'est un boulot c'est normal bon tout le monde ne peut pas faire ça faut du temps c'est épuisant mais quand on veut le paradis c'est comme ça qu'on fait voilà si on n'en a rien à foutre on va manger des kebabs voilà donc si on utilise ma méthode d'authentification des hadiths en comparant les hadiths rapportés par les compagnons les hadiths rapportés par les douze imams descendant du prophète et le coran toutes les sources s'assemblent et s'emboîtent à la perfection d'accord les compagnons ont bel et bien retourné en arrière à la mort du prophète mohammed d'accord vous allez me dire ouais mais un abad tu nous a pas ramené le coran si ben attendez je vous le ramener le coran il est là regardez regardez c'est là bon ils ont bel et bien falsifié la religion à la mort du prophète mohammed on a la sourate à l'imran qui est la troisième sourate du coran d'accord on a le verset 144 allah il dit ça veut dire quoi mohammed n'est qu'un messager oh les compagnons des messagers avant lui sont passés est-ce que s'il mourait le prophète ou plutôt il est ou plutôt il va être tué retourneriez vous sur vos talons comme dans le hadith quand il va venir chez le prophète il va dire mes compagnons mes compagnons et on dira par ici et trop va tu diras il a une où vous les emmenez et les ans j'y répondront il a marre wallah au feu par allah et le prophète il dira wa mâche à nous et qu'est ce qu'ils ont fait et on lui répondra bête d'un loup or aïe à loup ils ont changé ils ont falsifié d'accord ils ont marché en reculons ok bon vous en marcher à reculons voilà ici vous avez ça et mousslim l'authentique de mousslim c'est authentique vous allez au hadith là l'obligation de saisir les armes par leur lame d'accord ne pas les pointer vers vos frères d'accord bon abou moussa lachari raconte que le messager d'allah a dit quand chacun de vous passe dans un lieu de réunion ou dans un marché et qu'il porte une arme ou une flèche il doit la saisir par la lame pour ne pas blesser son frère d'accord par la lame bon et abou moussa de conclure je jure par le nom d'allah que nous n'avons souffert de la mort qu'après nous nous être affrontés en les brandissant les uns contre en face des autres abou moussa il dit on s'est entretués quand le prophète est mort on s'est entretués tu vois un abadiment ah ouais pourquoi tu dis qu'un abadiment parce que tu lis pas tes livres c'est pour ça voilà tu lis pas tes livres si tu lisais tes livres ben tu verrais qu'un abadiment pas ici par exemple voyez ici abou saïd lachari raconte que le messager d'allah a dit ne rédigez pas ma tradition et celui qui rédige après d'après moi les hadiths une parole d'autre que le coran doit la rayer cependant racontez ma tradition et soyez sans crainte à ce propos en outre le prophète il dit transmettez les hadiths avec votre bouche mais ne les écrivez pas la ilaha illallah donc le bouchari il a désobéi à allah parce qu'il a écrit les hadiths muslim il a désobéi à allah il a écrit les hadiths tous vos grands savants eux le psédo sunnite ils ont désobéi à allah parce qu'ils ont écrit les hadiths et le prophète il leur a dit n'écrivez pas ils vont vous dire ouais mais c'était pas pareil à l'époque du prophète ah ça c'est toi qui le dit c'est à fait toi ça ça c'est à fait toi hein à l'époque du prophète ils n'avaient pas le droit d'écrire mais après ils ont le droit où est le hadith où le prophète il a dit commencez à écrire les hadiths 200 ans après ma mort où c'est écrit il n'y en a pas tu l'as sorti de ta tête tu l'as sortit tu l'as sorti de ta tête Ici, dans le Sahin Muslim, ici, on a ça, on a ça, on a ce hadith, d'accord ? La preuve de l'existence du bassin, le jour du mois dernier, de la famille du prophète, d'accord ? Le prophète a dit, je suis le premier qui sera votre aide, je vous attendrai au haoud, au bassin, le koufar. Alors, celui qui va s'abreuver, celui qui va à l'abreuvoir, au bassin, en boira, et celui qui n'en boit pas, et celui qui en boit, il n'y aura plus soif, d'accord ? Par ailleurs, le prophète dit, il y a des gens qui me connaissent, et que je connais, mais ils seront séparés de moi. C'est les compagnons, bon. Abu Hazim, d'ajouter, après m'avoir entendu raconter aux gens cette tradition, El-Nu'man ibn Abi Ayyash m'a demandé, est-ce que tu as vraiment entendu, sale, raconter cette tradition ? Je lui ai répondu, oui. Parce que les gens, à l'époque-là, ils vénéraient les compagnons. Et quand Abu Hazim, il a raconté le hadith-là, le gars lui a dit, t'es sûr ? T'es sûr que tu as entendu le prophète dire que des compagnons, ils vont aller en enfer ? T'es sûr ? Si on dit ça à des musulmans aujourd'hui, ils vont dire, t'es un mécréant, Anabad. Écoutez-le pas, il est en train de maudire les compagnons. Non, moi je ne fais que lire vos livres. Je ne maudis rien du tout. Je suis en train de lire vos livres, que toi tu n'as pas lus. Et le gars, il était choqué. Il a dit, t'es sûr que tu as entendu le prophète dire ça ? Il lui a dit oui. Il lui a dit oui. Et Abu Hazim de conclure, j'ai pour témoin de ce que je viens de raconter, Abu Sa'id Khudri, le grand compagnon du prophète. Il est témoin que des compagnons, ils vont aller en enfer. Que j'ai entendu prononcer l'ajout de cette sudite tradition, déjà citée par le prophète. Comme l'ajout, il l'avait coupé. Comme le suivant. Ils, ces derniers gens séparés du prophète, d'accord, sont de mes proches. Des compagnons. Quelqu'un dans l'au-delà me dira, tu ne sais pas exactement ce qu'ils viennent de commettre de faute après toi. Quelqu'un. Quand ils vont venir au bassin du prophète, quelqu'un, un homme, il va dire au prophète, eux ils ne boivent pas. Et le prophète, il dira pourquoi ? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Ils ont mis quelqu'un. Ils ont remplacé le nom de Ali, l'imam Ali, par quelqu'un. Parce que quand le prophète y est mort, qui est-ce qui a été témoin de la conduite des compagnons après sa mort ? Qui ? Son successeur, l'imam Ali. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, quelqu'un, après toi. Pourquoi il met quelqu'un ? Il n'y a qu'à mettre un ange. Dans les autres hadiths, c'est écrit un ange. Pourquoi ici il met quelqu'un ? Parce que c'est un homme. Et ce quelqu'un-là, on ne veut pas que vous sachiez que c'est l'imam Ali. Dans un muslim. À ce moment-là, lorsque Ali me dira, eux ils ne boivent pas, parce qu'ils ont fait des fautes après ta mort. Je dirais, le prophète il dit, je dirais qu'ils périssent. Qu'ils périssent. Ceux qui ont changé d'opinion et de religion après moi. Que ceux qui ont changé d'opinion et de religion après moi, périssent. Ils ont falsifié la religion. Ils vous ont dit, au lieu d'aimer la famille du prophète, il faut aimer les compagnons. D'accord ? Ils vous ont dit que vos premiers califs, c'est Abu Bakr et Omar. Que ce n'est pas Ali. Ils vous ont fait croire que c'est eux qui ont prié sur le prophète. Et c'est eux qui l'ont lavé. Alors qu'ils n'en avaient rien à foutre. Voilà. Vous voyez ? Et vous allez me dire, ouais, mais ça c'est des hadiths en Abad. Nous on est coranistes, on ne suit pas les hadiths. Voyons en Abad. Donc ici dans la surat Al-Imran, troisième surat du Coran, vers 644. Allah il dit quoi ? Mohamed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Est-ce que s'il mourait ou plus tôt, il serait tué ? Allez-vous retourner ? Retourneriez-vous sur vos talons ? Allez-vous marcher en arrière ? Comme dans le hadith de Bukhari ? Et Allah il dit quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. D'accord ? Falsifie. Fais ce que tu veux. Mais, il n'y aura que les cons qui vont te suivre. La religion tu ne pourras pas l'effacer. La vérité, elle sera toujours dans un groupe. Jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des gens qui vont dire la vérité. Il y aura toujours des gens qui liront les livres. Et qui montreront aux gens que l'islam il a été falsifié. Il n'y a que les cons qui n'écouteront pas ce qu'il y a dans leurs livres. Que tu leur ramènes le Coran ou que tu leur ramènes les hadiths authentiques chez eux, ils vont te dire non. Comme la dernière fois, le jeudi du malheur. Omar il a dit, le prophète il a dit donnez-moi de quoi écrire. Et Omar il dit non, on a le Coran. Et le prophète il dit levez-vous, sortez de chez moi. Il les a foutus à la porte. Et il y a un gars où je dis, il est en train de débattre avec moi. Il essayait de trouver des circonstances atténuantes à Omar. Il essayait de défendre Omar. Je lui ai dit, subhanallah, je suis en train de défendre le prophète et tu défends Omar. Mais t'as pas honte ? T'as pas honte ? Je suis en train de défendre le prophète et toi tu défends Omar. Inchallah Rabbi, il a chacré avec moi, inchallah. Qu'Allah te ressuscite avec Omar. Inchallah que tu ne bois pas du bassin de la famille du prophète. Tu veux être avec Omar, va avec Omar. Tu verras si Omar il va te faire rentrer au paradis. Tu verras. Tu verras. Bien entendu. Bien entendu, encore une fois, pour ne rien changer, la traduction est fausse dans le Coran. Allah dit, est-ce que si le messager d'Allah mourait ou plutôt il sera tué, allez-vous tourner le dos à la religion et falsifier toutes les sources, Coran et Sunna ? C'est ça que c'est écrit. Ici, le verset n'est pas une interrogation. Ils ont mis un point d'interrogation dans le verset. C'est un truc de malade. C'est comme si Allah il nous pose une question. Regardez. Est-ce que si Mohamed venait à mourir, vous allez tourner le talon ? Point d'interrogation. Allah est en train de poser une question au compagnon. Il leur dit, moi je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire après la mort du prophète ? Est-ce que vous allez tourner le talon ? Point d'interrogation. Allah est en train de poser une question au compagnon. MashaAllah. Ça veut dire que, waouh, même Allah il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est des poitures. Comme si Allah il va nous poser des questions. Ça, ce n'est pas une question. C'est de l'ironie. On appelle ça une phrase ironique. D'accord ? Allah il est en train de leur dire. Mohamed n'est qu'un messager. Comme il y a eu des messagers avant lui. Qu'allez-vous faire ? Est-ce que si il venait à mourir, ou plutôt, vous allez le tuer. Je suis en train de vous dire ce que vous allez faire. Allez-vous tourner le talon ? Hein ? Hein ? Ce n'est pas une question. C'est ou plutôt. D'accord ? Est-ce que s'il mourait, ou plutôt, il va être tué. D'accord ? Aouh. Afaïmata aouh koutila. Hein ? Est-ce que s'il venait à mourir, ou plutôt, vous allez le tuer. Allez-vous tourner le talon, et c'est exactement ce qui est. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si vous prenez le Bukhari, et vous prenez le Coran, et vous prenez Sahih Muslim, et vous prenez le Mu'ata de l'Imam Malik, et vous les collez ensemble, et vous regardez, c'est exactement ce qui s'est passé. Les hadiths, ils disent exactement que les compagnons, ils ont tourné les talons, ils ont marché en arrière. Comme le Coran. Ici, on a Jami' al-Sahir. D'accord ? On a le livre là. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est Suyuti, hein ? Attends. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est Suyuti, hein. C'est un grand savant sunnite. C'est pas chiite. Il n'y a rien de chiite, là, pour l'instant. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit Suyuti, ici ? Regardez. El-Rawi, Abu Umama. Le rapporteur, c'est Abu Umama. Le-Muhadid, Suyuti. D'accord ? Celui qui a fait tâfsir, le Coran. D'accord ? El-Masdar, Jami' al-Sahir, de Suyuti. El-Safha, la page, ou el-Rakm, 7214. Hadith 7214. D'accord ? Khalesad chukme el-Hadith, sahih. Le Hadith, il est authentique. Il est authentique. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ha ? Il dit, le prophète dit, la t'un qu'addenne arwaite l'islam, arwaite, arwaite. Fa-cul-la-ma, fa-cul-la-ma, in-takhadat arwa, ha ? Ta-shabat, en-nas, bill-la-ti, bill-la-ti yali-ha. D'accord ? Il dit, fa-awwalouhuna, fa-awwalouhuna, na-k'dan, l-hukm, wa-akhirouhuna, al-salat. Il dit quoi ? Le prophète, il leur dit, l'islam, va être détruit, fil par fil. Comme si on prend un tapis, puis on enlève fil par fil, ce qui a été tissé. L'islam va être détruit comme ça. D'accord ? Il dit, la première chose qui va être détruite dans l'islam, c'est la jurisprudence, l'hukm. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, la gouvernance, l'hukm, l'hukm, le pouvoir, et la jurisprudence. D'accord ? Wa-akhirouhuna, salat. Et la dernière chose qui va être détruite, c'est la prière. Les gens, ils ne feront plus la prière du prophète. D'accord ? Et ça, c'est dans le Bukhari, et dans le mousseline, la prière. D'accord ? Abu Umama, le compagnon du prophète, a dit, que le messager d'Allah a dit, les liens de l'islam vont être détruits apparaît. Vous savez, quand un tapis est tissé, il y a des liens qui tissent, d'accord ? Bon. Ils vont être détruits apparaît, après ma mort. À chaque fois qu'un lien sera détruit, les gens s'attaqueront au suivant. D'accord ? Le prophète a dit, je vous laisse les deux points, le Coran et ma famille. On va s'attaquer au Coran, après on va s'attaquer à la famille du prophète, on va s'attaquer à ça, à la loi, on va s'attaquer au hadith, on va s'attaquer, et à la fin, vous allez vous attaquer à la prière. Ça veut dire, toute votre religion, 80% des musulmans, votre religion, elle ne vaudra rien, parce que tout est falsifié. Ils se sont attaqués à tout. D'accord ? Les liens de l'islam vont être détruits un par un. À chaque fois qu'un lien sera détruit, les gens s'attaqueront au lien suivant. La première chose qui va être détruite, c'est le jugement. La loi d'Allah et le pouvoir. Tous les hadiths sur les jugements, sur la loi d'Allah et sur le pouvoir, ils vont être falsifiés. Ils vont avoir un coup d'État. Et les bons, ils vont devenir mauvais. T'es shit ! Bah ! Et les mauvais, ils vont devenir bons. Les compagnons, ils vont devenir bons. Le prophète n'a pas dit « Suivez ma famille ». Il a dit « Suivez mes compagnons ». Je vous mets au défi de me trouver un seul verset dans le Coran où Allah dit « Suivez les compagnons ». Allah ! Un seul ! Allah, dans le Coran, il dit « Suivez-les ». Croyants. Il ne dit pas les compagnons. Il dit « Les croyants ». Et je vous ai dit, les compagnons, ils sont divisés en trois groupes. Le petit groupe de 5% qu'on appelle les compagnons « Croyants ». La majorité du groupe, environ 60%, qu'on appelle ceux qui ont une maladie dans le cœur « Et l'autre partie. » « Et l'autre partie, les hypocrites. » C'est ça les compagnons ? Croyants. Ceux qui ont une maladie dans le cœur. Et les hypocrites. C'est comme ça qu'ils parlent le Coran. Jamais le Coran ne dit « Tous les compagnons vont au paradis ». Ce n'est pas écrit. Qu'est-ce que vous nous inventez là ? Voyez ? La première chose qui va être détruite, c'est le jugement. La loi d'Allah. Et la dernière, c'est la prière. Ce hadith est très explicite. Le prophète Mohamed nous dit que tout l'islam authentique va être détruit. Il ne restera plus rien de la sunna authentique. Les musulmans seront livrés à eux-mêmes. Ils ne seront plus distingués le vrai du faux. Ils seront toujours en train de chercher la vérité. Ils vont passer de secte en secte. Les musulmans. Parce qu'ils savent. Ils savent que ça sent. Ça ne sent pas une odeur de sainteté. Ça ne sent pas une odeur de sainteté. Ça sent une odeur de... On nous cache quelque chose. C'est comme ça que j'en suis arrivé là, moi. Les musulmans seront livrés à eux-mêmes. Ils ne seront plus distingués le vrai du faux. Chacun interprétant l'islam à sa manière. La prière salade sera la dernière chose à être détruite. Et pour ceux qui lisent, je les renvoie vers le hadith du compagnon d'Anas Ibn Malik. Dans le Sahed au Mousselim, Anas Ibn Malik était assis à Damas, à l'époque des califes Omeyad, et il pleurait. Et on lui a dit, « Pourquoi tu pleures ? » D'accord ? Il pleurait en disant que même la prière a été détruite. La communauté sera dans cet état de division et de doute de sa religion jusqu'à ce que le douzième imam al-Mahdi réapparaisse sur terre. D'accord ? Et ici, on a quoi ? Le tome 5, à la page 239, ce livre-là. Sunnite. C'est sunnite. Il nous dit quoi ? Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit ça. Hadith 9218. 9218. D'accord ? Regardez ce qu'il dit le prophète. Il dit, le prophète Mohamed nous dit, dans ce hadith, tiré des sources pseudo-sunnites, « Je n'ai pas peur que ma communauté meure de la faim après ma mort, ni que des ennemis dévastent ma communauté. Ce que j'ai peur pour ma communauté, ce sont des imams qui s'égarent. Si ma communauté leur obéit, ils la diviseront en groupes ennemis. Et si ma communauté leur désobéit, ils la tueront. Le hadith là. Et on a la bataille du chameau. L'histoire, elle vient confirmer le Coran, et elle vient confirmer les hadiths. Le prophète, il leur a dit, « Vous allez vous entretuer. Je n'ai pas peur que vous m'aurez de faim. Je n'ai pas peur que des ennemis, ils vous dévastent. » « Vous allez vous entretuer. » « Vous allez vous tuer entre vous. » Il y en a la bataille du chameau. Toutes les preuves, toutes les preuves, elles sont là. Ali et Aïcha, pendant la bataille du chameau, le calife désigné par Allah et l'épouse du prophète, qui n'est pas désigné par Allah, ils se sont combattus. C'est exactement ce dont on assiste depuis la première guerre qui décima les compagnons. 24 ans après la mort du prophète Mohamed, Aïcha, la fille d'Abou Bokr, le premier calife usurpateur, sort à la tête d'une grande armée pour combattre l'imam Ali qui venait d'être désigné calife. Le véritable successeur du prophète Mohamed qui venait de prendre la tête du pouvoir califal après 24 années de mensonges et de falsifications. Il s'est passé 24 années depuis la mort du prophète jusqu'au califat de Ali et dans ces 24 années-là, ils ont falsifié tout l'islam, les compagnons. Ça veut dire l'imam Ali, il a repris un état où l'islam, il a été complètement détruit. Quand l'imam Ali leur disait la sunna du prophète c'est ça, devinez ce qu'il lui répondait. Il lui disait toi tu connais mieux que les deux chèques, Abou Bokr et Omar. Tu veux changer la sunna des deux chèques, Abou Bokr et Omar ? C'est pour ça qu'Ibn Abbas il a dit j'ai peur que des pierres, elles tombent du ciel sur vous. Ibn Abbas il leur a dit j'ai peur que des pierres, elles tombent du ciel sur vous. Je vous dis, le prophète a dit et vous me dites non, Abou Bokr et Omar ils ont dit ça. Vous voyez ? Quand l'imam Ali, au bout de 24 ans de pouvoir, de Abou Bokr, de Omar et Othman, ils ont changé le hadan, la prière, les ablutions, ils ont tout changé. Quand l'imam Ali, il leur a dit il n'y a pas de taraouich, il voulait instituer, il voulait retirer le taraouich dans les mosquées. Ils lui ont dit quoi ? À votre avis ? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit les musulmans ? Ils lui ont dit tu veux changer la sunna des deux chèques, Abou Bokr et Omar ? C'est pour ça l'Irbad Ibn Sariyya il a dit j'étais le matin dans la mosquée et le prophète, après la prière, il nous a fait un discours. Nos cœurs, ils ont été retournés et on a pleuré et on a dit Ya Rasulallah ka'anna ha mou'aida Fama ta amourona qu'est-ce que tu nous... Ô messager de Dieu, on dirait que tu nous fais tes adieux. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller si on vit après ta mort ? Lorsque cela va arriver. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Et l'Irbad Ibn Sariyya il dit le prophète a dit Soi-disant, le prophète leur a dit je vous conseille de suivre ma sunna et la sunna des califes bien guidés Abou Bokr, Omar et Outhman. Ce ne serait pas plutôt les douze califes bien guidés ? Vous les avez changés par Abou Bokr, Omar et Outhman ? Ce ne serait pas plutôt ça ? Donc le prophète depuis cette bataille sanglante la bataille du chameau qui a fait 17 000 morts la bataille entre Aïcha et l'imam Ali la bataille du chameau ça s'appelle chameau parce que Aïcha elle était montée sur un chameau un grand chameau noir la bataille elle ne s'est pas arrêtée au pied du chameau ils ont dit au pied du chameau d'Aïcha il y avait des centaines de cadavres de musulmans entre eux des compagnons et des tabiri des centaines de cadavres Ali pouvait quand il voyait quand Ali a vu ça il n'arrivait plus il n'arrivait plus qu'est-ce qu'il leur a dit ? il leur a dit tuer le chameau tuer le chameau et récupérer Aïcha d'accord ? donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? pour que le bain de sang il s'arrête ils ont dû tuer le chameau d'Aïcha quand il est tombé ils se sont tous arrêtés de se battre ils ont dit la mère des croyants elle est morte la mère des croyants elle est morte et l'imam Ali il avait prévenu il avait mis son demi-frère Mohamed le fils d'Abu Bakar Mohamed le fils d'Abu Bakar c'est le demi-frère d'Aïcha son demi-frère d'accord ? il est le fils de Asma et d'Abu Bakar après Abu Bakar il s'est remarié à la fin de sa vie il s'est marié avec Asma qui était marié avec le grand frère d'Ali Ja'far Ja'far et Abou Bakar et Abou Bakar il s'est marié avec elle et quand Abou Bakar il est mort d'accord ? Mohamed il avait un an le demi-frère d'Aïcha Mohamed ibn Abou Bakar il avait un an d'accord ? qu'est-ce qu'il a fait Ali ? Fatima elle était morte et tout qu'est-ce qu'il a fait Ali ? il a épousé Asma ben T'Omeys c'est elle la femme de son premier la femme de son premier frère c'est elle qui a élevé Hassan el-Hussein donc Asma ben T'Omeys Ali l'a épousé et elle a élevé Hassan el-Hussein qu'ils étaient petits et Mohamed le fils d'Abou Bakar il a été élevé avec Hassan el-Hussein c'était comme leur frère d'accord ? bon et quand quand Mohamed le fils d'Abou Bakar il a grandi il était dans l'armée d'Ali et sa demi-sœur Aïcha elle était dans l'armée ennemie en fait Mohamed il était en train de combattre sa demi-sœur d'accord ? et Ali il a dit quoi à Mohamed ? il lui a dit va près du chameau et prépare-toi à recueillir le palanquin de ta sœur parce qu'au-dessus du chameau il y avait un palanquin un palanquin ça s'appelle ça s'appelle un truc un palanquin c'est ça regardez je vais vous montrer un palanquin c'est quoi ? vous voyez avant on faisait ça vous voyez on faisait ça et sur le chameau le dromadaire et on mettait des rideaux et Aïcha elle était ainsi dessus dans ça dans le palanquin d'accord ? quand l'imam Ali a vu que les musulmans ils étaient en train de mourir il a dit à Mohamed le demi-sœur d'Aïcha le demi-frère d'Aïcha il lui a dit mets-toi près du chameau et prépare-toi à récupérer le palanquin d'Aïcha d'accord ? et qu'est-ce qu'ils ont fait ? l'imam Ali il a dit à Al-Hassan son fils il a dit va il faut couper les jarrets du chameau il faut couper les jarrets du chameau tant que le chameau il restera debout les musulmans vont s'entretuer les compagnons et les tabi'in tant qu'ils restera debout ils vont s'entretuer et Al-Hassan il est parti et ils ont tué le chameau le chameau il est tombé Mohamed le frère de Aïcha il a récupéré le palanquin l'imam Ali il avait préparé des femmes déguisées en hommes il a dit dès que Mohamed il va vous ramener à Aïcha vous allez l'accompagner jusqu'à Médine et vous allez la faire rentrer chez elle et vous lui dites que si elle n'obéit pas je la divorce du prophète parce que le prophète il a dit il a rassemblé de son vivant il a rassemblé ses femmes l'imam Ali il était assis à côté de lui et il leur a dit laquelle d'entre vous les chiens de l'hawhab ils vont aboyer sur elle parce qu'elle va sortir de chez elle et elle n'aura pas le droit de sortir parce que Allah il dit dans la surat 33 il dit restez dans vos maisons d'accord restez dans vos maisons d'accord ici ici voilà ici voilà restez hadith 33 verset 33 restez dans vos foyers ô femmes du prophète vous n'êtes pas comparable à aucune autre femme si vous êtes pieuse il y a une condition si vous êtes pieuse vous êtes les mères des croyants mais si vous n'êtes pas pieuse vous n'êtes pas les mères des croyants on y voit rien si j'allume la lumière ça sert à rien parce que attendez ici regardez ô femmes du prophète vous n'êtes comparable à aucune femme si vous êtes pieuse ne soyez pas trop complaisante dans votre langage attention comment vous parlez aux hommes afin que celui dont le coeur est malade ne vous convoite pas l'hypocrite et laquelle des femmes du prophète qui discute avec les hommes qui dormaient chez elles je veux de l'autre dans le mille il n'y en a qu'une qui faisait ça d'accord bon et tenait un langage décent laquelle femme du prophète elle disait des gros mots aux hommes elle disait quand le prophète il dormait avec moi il faisait ça hein hein j'avais mes règles et je me lavais dans le même bassin que le prophète hein qui est-ce qui a sorti tous les hadiths là hein complaisants hein où il n'y a pas un langage décent ça c'est le coran restez dans vos foyers verset 33 ne vous exhibez pas la manière des femmes avant l'islam d'accord restez dans vos foyers et le prophète il a il a il a rassemblé ces femmes et il leur a dit devant l'imam Ali ayyoukouna y'en bahu alaiha kilab al-hawhab laquelle d'entre vous les chiens de la localité de l'hawhab vont aboyer sur elle parce qu'elle va sortir de chez elle elle va désobéir à Allah et Allah il a dit restez dans vos foyers hein et Aïcha elle a fait hum le prophète il lui dit la allati entiyal humayra fais gaffe que ce ne soit pas toi oh la rouge humayra bon pourquoi humayra parce qu'elle avait des règles abondantes bon et euh dans le sahih d'Ibn Hibban ici authentique ça s'appelle sahih ibn Hibban chez les sunnites sahih ibn Hibban chez les sunnites c'est authentique on a ça on a ça le messager d'Allah a dit en effet Allah tout puissant m'a facilité la vision hein de la terre jusqu'à ce que j'ai vu ses orients et ses occidents la domination le royaume de ma communauté atteindra ce qui m'a été montré d'accord hein j'ai reçu les deux trésors le blanc et le rouge c'est à dire l'or et l'argent et j'ai demandé à mon seigneur le tout puissant et le majestueux de ne pas détruire ma nation d'une année de fin de disette et de ne pas anéantir de ne pas l'anéantir sous l'emprise d'un ennemi j'ai demandé à Allah lorsque je suis monté au ciel il m'a montré les extrémités de la terre et il m'a dit ta communauté elle va elle va elle va elle va elle va commander d'ici à là il a dit quand j'ai vu ça j'ai dit à Allah ne fais pas mourir ma communauté de faim et n'envoie pas contre eux un ennemi qui les décimera tous d'accord de ne pas détruire ma nation d'une année de disette et de ne pas les anéantir sous l'emprise d'un ennemi qui les détruira en majorité j'ai aussi demandé de ne pas les diviser en sectes afin qu'ils ne s'agressent pas les uns et les autres Allah m'a répondu ô Mohamed lorsque je décrète un jugement il n'est jamais remplacé par un autre j'ai accordé à ta communauté de ne pas être détruit entièrement par la faim et que je ne susciterai pas contre elle un ennemi extérieur qui la détruirait complètement les membres de ta communauté se détruiront les uns les autres il suffit de regarder il ne faut pas être savants pour voir que les musulmans ils se détestent regardez l'Algérie et le Maroc regardez 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 le Yémen et l'Arabie Saoudite regardez la Syrie et l'Irak regardez ils sont tous musulmans à Zama il n'y a qu'un islam à Zama les membres de ta communauté se détruiront les uns les autres certains d'entre eux tueront les autres certains d'entre eux tueront les autres et le message d'Allah a dit en effet la seule chose dont j'ai peur pour ma communauté ce sont les imams qui s'égarent chaque imam il va fonder une école religieuse chaque école religieuse elle va différer de l'autre elle ne sera pas pareille que l'autre d'accord chaque école religieuse elle va traiter l'autre école de mécréante et ils vont s'entretuer les imams qui s'égarent le prophète il a dit le prophète il a dit ce que j'ai peur pour ma communauté ce n'est pas l'antéchrist c'est les imams qui s'égarent ils vont faire plus de dégâts que l'antéchrist et que si l'épée s'abat sur ma communauté à cause des imams qui s'égarent elle ne se retirera pas jusqu'au jour du jugement dernier d'accord et on a ça le prophète il nous a dit j'ai peur de ça c'est de ça que j'ai peur d'accord ici c'est le Hawaïni le savant du hadith égyptien qui a remplacé l'Albanie ici il est où là ici c'est le Cardawie le savant frère musulman qui habitait au Qatar ici c'est celui qui a remplacé le Cardawie il s'appelle Dadou c'est un Mauritania je crois ici vous avez Oussama Ben Laden ici vous avez Mohamed Hassan le savant égyptien que lorsqu'il y avait le lorsqu'il y avait les manifestations contre Husni Mubarak il est venu en voiture il est descendu il leur a dit je suis avec vous je suis avec vous il leur a remonté le moral ici c'est Othman Al-Khamis celui qui a dit que le sang du prophète n'était pas pur ici c'est le comment il s'appelle lui là lui c'est un lui c'est un le Zafari lui c'est un Soufi les Zafari vous voyez vous les avez tous ici ils sont tous là ici lui lui celui qui a créé la guerre en Syrie c'est Safetua à lui et à l'autre là comment il s'appelle il est où où est-ce qu'il est l'autre voilà le prophète il l'a dit ce que j'ai peur plus pour ma communauté c'est les imams qui s'égarent pourquoi chacun d'entre eux va créer une secte il va publier des livres il va faire des vidéos les gens vont les adorer ils vont les suivre ils vont se déclarer mécréants les uns les autres et si vous allez chez les sunnites vous allez voir mise en garde mise en garde mise en garde ils n'ont que des mises en garde voilà chez les sunnites ils n'ont que des mises en garde voilà les imams qui s'égare et le prophète il dit il dit leurs savants les savants des musulmans seront les pires êtres que les cieux ils vont abriter les pires des créatures que les cieux ils vont abriter regardez ici ici on a on a sunnit le coubra de l'bayhaki c'est sunnit allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad il y a eu une déconnexion ou quoi ? non parce que le live c'est écrit live inactif ah ok parce qu'il tapote pas ah ouais d'accord quand ils sont chez les quand ils sont chez les clochards qui font oui avec l'autre l'autre qui est abrité le logeur de l'état islamique ah oui quand ils vont chez lui il dit visit visit thank you very much very much là il y a plein de coeur plein plein de coeur puis il lui donne des sous il lui donne des sous hein hein là ils sont en plein dedans là ils sont hein alors comment il fait euh 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 je me souviens même plus comment il fait blambi quand j'ai vu ça il y a en train de faire des signes comme ça et puis il fait mariole pendant des heures pendant dix heures et tu regardes son live il y a 3000 personnes 2500 personnes et il lui donne des cadeaux ouais mais moi je comprends pas wallah wallah je comprends pas et quand je suis dans mon live je leur dis seulement tapoter comme ça on bloque pas je ramène des hadiths je ramène le coran je ramène tout hein ah bah il faut pas il faut pas parce que Satan il veut que je m'énerve puis j'arrête tout Satan c'est ça qu'il veut il veut que je m'énerve et j'arrête tout Satan il veut que je me dise t'as vu les baltrèques qui te suivent t'as vu les baltrèques même pour tapoter ils sont fainéants ceux-là ils vont c'est ceux-là qui vont aider l'imam il m'a dit c'est ceux-là qui vont aider l'imam il m'a dit tapoter avec un doigt ils arrivent pas hein tapoter avec un doigt ils arrivent pas hein t'as vu ce qu'on a t'as vu ce qu'on a c'est pour ça le deuxième imam il a été occulté on a que des baltrèques dans notre équipe même pour tapoter hein normalement il va y avoir 2-3 personnes qui sont dédiées au tapotage et c'est ça le hadithien le live il a été fermé au moment où j'allais vous lire ça dans Sunel Kobra de l'Bayhaqi regardez dans Sunel Kobra de l'Bayhaqi et après je ferme le live après je ferme le live parce que ça fait 4 heures que je suis en live j'en ai ma claque bon regarde Sunel Kobra de l'Bayhaqi regarde ce qu'il y a dans Sunel Kobra de l'Bayhaqi bon regarde ce qu'il y a le commandeur des croyants alors hadith numéro 788 788 tome 2 pour ceux qui lisent l'arabe vous pouvez le télécharger sur internet le tome 2 de Sunel Kobra les grandes sunnats du prophète d'accord donc c'est Sunel Kobra de l'Bayhaqi d'accord c'est un grand rapporteur et on a ça on a ça ouais on a ça le commandeur des croyants l'imam Ali ibn Arabi Talib rapporte il arrivera un temps pour les musulmans où il ne restera de l'islam que le nom ils auront de l'islam que le nom ils auront rien aucune pratique de l'islam rien la prière elle est pas acceptée les ablutions elles sont pas acceptées le pèlerinage est pas accepté le jeûne on le sait parce que les ablutions ils sont pas comme ceux du Coran ils mangent avant la nuit Allah il dit complétez le jeûne jusqu'à la nuit et eux ils mangent au coucher du soleil ils attendent pas la nuit et la nuit c'est une demi-heure à peu près après le coucher du soleil c'est là qu'on doit rompre le jeûne eux ils mangent avant donc le jeûne il passe pas le salat ils disent amin ils croisent les droits ils mettent les mains sur la poitrine comme les majous les jéroastres le pèlerinage laisse tomber il est pas du tout comme il faut et le prophète il l'a dit l'imam Ali il l'a dit il arrivera un temps pour les musulmans où il ne restera de l'islam que le nom il ne restera du courant que l'écrit le courant il ne restera que l'écrit que les lettres personne n'y comprend ce qui est écrit personne personne n'y comprend le courant la preuve regarde les couranistes il n'y en a pas il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre leurs mosquées seront pleines de disciples mais vides de guidés les mosquées seront pleines mais il n'y aura pas la guidée leurs savants seront les pires créatures que le ciel abritera les pires créatures la division viendra d'eux de leurs savants et c'est vers eux qu'elle retournera regarde c'est vers eux qu'elle retournera le hadith il est là il est authentique c'est triste t'avais trouvé des versets sur oui il y en a non t'en as toi je sais que t'en as vas-y lisant il y en a bonjour tu veux l'écran il y en a quatilou comme yu allou comme l'adbar thumma la yun saroun waj 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 le hadith le hadith le hadith qui le hadith qui dit qui dit le hadith qui dit yu waj 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 ils vont ils vont tourner les talons ça a été traduit comme ça ça a été traduit tourner les talons mais le dos c'est le dos et c'est le derrière ouais c'est comme tu par exemple en période de guerre il y en a ils retournaient en arrière ça veut dire il faisait demi-tour voilà ça veut dire quand il y a eu quand il y a des guerres les soldats qui désertent les déserteurs qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il faut la peine de mort dans tous les pays c'est comme ça il y en a un boulot où tu as vu tu as vu je ne sais pas si le mot le mot le mot le mot le mot dans la langue arabe c'est l'apostasie celui qui celui qui sort de l'islam il est mécréant non mais c'est pas tourner les talons justement eux ils traduisent comme ça par tourner les talons la vraie traduction la vraie traduction c'est tourner le dos à l'islam voilà tourner le dos à l'islam bon sur ce il y a quelque chose à rajouter non Karim Youssef non rien à rajouter est-ce que le cours il était clair il était magnifique magnifique très clair c'est vrai à part que beaucoup d'enrichissement à part que je gueule il faut me faire des invocations moi j'avais lu le cours franchement j'avais lu le cours mais quand tu l'expliques ça donne une autre le deuxième imam si Allah il n'aurait pas élevé au ciel on n'aurait plus d'islam vous allez le voir après dans les cours parce que c'est non c'est non la série de l'imam elle va être longue elle va être très longue c'est un travail c'est un travail énorme que tu nous fais c'est un travail de pèse tu dois ramasser les morceaux comme l'imam et Hussain quand ils m'ont tué ils ont ramassé les morceaux il y a des gens comme toi tu m'as sauvé tu m'as sauvé parce que je t'ai connu dans une époque où j'étais en doute et j'allais me diriger dans les courants et tu m'as tiré tu m'as tiré vers les cours et depuis ce jour-là je te dois beaucoup je te dois vraiment beaucoup je suis censor bon sur ce je vais vous dire salam alaikum puis peut-être à la semaine prochaine